Et bonjour à tous, ici JonJonan ou Jojo si vous préférez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur StormX Dokkan et nous sommes sur Dokkan Metal, on est sur la version globale et on va tester une unité que j'aime bien, que j'aimais bien depuis un certain moment mais que je n'avais pas encore mis P10, vous allez dire mais tu as claqué des vieux Kai ? Bah non, bah non, ceux qui ont suivi mes récentes invocations, vous vous doutez de comment j'ai monté sa SP à cet enfoiré bon, j'ai monté partiellement avec des Beerus Tech SR, éveillant SSR, mais je lui ai donné 2 ou 3 Beerus Tech qu'il y a sur le portail du Goku, Migate no Gokui donc voilà, du coup il est Spédis et on va le tester, alors on va le tester à poil, je veux dire, ce genre de test d'unité c'est juste voir Spédis, qu'est-ce que ça donne après on peut essayer de se projeter avec un arbre de compétence augmentée, si ça pourrait être bien ou pas mais je ne vais pas claquer d'orbre dedans, clairement, parce qu'il n'a pas sa place dans ma team super puits et du coup il ne m'intéresse pas plus que ça, mais ça peut être sympa de le tester comme Spédis, pour moi un peu ce qu'il vaut donc je rappelle qu'il fait des dégâts colossaux, diminue la def, il a une grande chance d'attaque plus 200%, donc grande chance c'est 75% donc il a vraiment de fortes chances d'avoir ce boost d'attaque qui est quand même ouf, 200% c'est... je crois que c'est lui qui a le plus gros boost d'attaque, ah non quoi que le Goku en soit il peut aller à 220 enfin bref, 200% c'est quand même énorme, bon les liens c'est pas la joie, dimension des dieux, 15%, génie 10%, gourmet c'est régénération de PB innocent, vitesse époustouflante et fierce battle, enfin combat acharné, alors du coup comment je vais le jouer ? je vais le mettre à côté de ce Goku, pourquoi ? parce que déjà ils auront dimension des dieux en commun, 15% et fierce battle et ce Goku donne 25%, donc c'est comme si finalement on arrivait quasiment à proc tous ces liens parce qu'il reste innocent et génie, 10% ça fait 20%, bon on aura 25% en plus donc voilà c'est, en gros on va se simuler comme si on avait proc tous ces liens, plus ou moins avec un petit boost de 5% supplémentaire donc on va mettre les deux à côté, ça va être sympa je ramène sinon Jubaï parce qu'il a vitesse époustouflante, voilà au cas où si besoin on va faire une deuxième rotation avec Zama Black et Gattai Zamasu pour changer parce que l'autre fois quand j'ai testé la team, j'ai pas ramené Gattai Zamasu donc bah voilà, bah là je le ramène et on va tester un peu et à mon avis ça va piquer sévère bon mon Goku est toujours SP1, voilà j'ai juste mis les orbes vite fait mais voilà, par contre l'ami leader SP10, voilà tout ce qu'il faut donc ça va piquer sévère, bon les items, on prend les items classiques je vais peut-être prendre un item de ki au cas où, si jamais, si jamais il y a un problème tiens j'en ai 204 c'est bon, let's go on fait le boss rush numéro 3 c'est parti les gars, comme d'habitude pour tester les dégâts des unités alors c'est vrai qu'au début ça va être chiant parce que la, comment dire le boss c'est agilité donc ça risque d'être un peu chiant, n'est-ce pas mais bon, Gattai Zamasu et Zama Black je pense qu'ils vont vite régler le problème si vous voyez ce que je veux dire alors par contre la niveau rotation c'est pas ouf parce que Gattai arrive après Beerus est après, oula c'est le bordel complet là ok bon je vois ce que je vais faire mais j'avoue c'est le bordel ouais, c'est un peu le bordel, bref c'est pas grave let's go donc cette vidéo sortira dimanche matin donc j'en profite pour vous souhaiter à tous un bon réveillon du nouvel an et puis une bonne année en avance même si je le redirai sur Twitter mais vous n'êtes pas, vous me suivez pas tous sur Twitter d'ailleurs n'hésitez pas c'est dans la description pareil pour Discord c'est la même chose oula Juba il est pas content donc bonne année à tous, bon réveillon, ça fait plaisir donc voilà en clôture c'était 2017 avec une vidéo sur Beerus vous voyez, si moi je ne veux pas lui donner de respect regardez ma dernière vidéo pour 2017 c'est Beerus si ça ne veut pas dire que je veux lui donner de respect, qu'est-ce que ça veut dire donc on va sacrifier Zama Black alors par contre la Beerus, ouais bah ouais, oui, oui, oui alors regardez sa valeur d'attaque, 124 000 ça laisse préserver de bonnes choses je rappelle qu'il y a 0 dans l'arbre donc ça a l'air quand même intéressant bon là c'est le tour de la tristesse je veux dire bon, voilà je ne peux pas faire mieux que ça c'est pas grave, on met les rotations en place et puis je rappelle que le leader donne Ki plus 2 donc ça fait Ki plus 4 c'est pas ouf, c'est à rappeler ça quand même Gattai tu vires, non tu vires, attends non tu vires pas, tu restes là, non, tu restes là en fait on va faire ça ils sont concomment eux ah c'est Dimension des Dieux ah oui, ok 15% on les sent les 15% par contre niveau lien là c'est c'est la PLS bon bah tant pis on va faire comme ça mais quand on aura Zama Black et Gattai ça ira mieux en termes de lien je ne sais plus, ils donnent combien Ki plus 5 je crois parce que là j'avoue c'est un peu c'est pas ouf mais c'est normal bon, Dubaï Dubaï qui est un peu décevant quand même avec les points fixes j'avoue que c'est pas ouf oula 23 000 ça va, c'est pas beaucoup bon là c'est le mien, SP1 donc j'espérais pas grand chose il est SP1 ah par contre tant qu'il n'est, c'est pas dégueu alors Beerus a pas proc son passif ça c'est pas cool parce que du coup bah c'est dommage quoi alors par contre non mais même comme ça on aura que Ki plus ah ouais que Ki plus ah ouais j'avoue c'est pas ouf en fait je crois que j'ai bien fait de ramener mon item parce que là ouais c'est pas ouf alors quand il proc pas son passif ah non ah si si on va on va avoir le temps de le voir on va voir ce que ça donne alors quand il proc pas son passif 288 000 bon bah voilà il a 0 dans l'arbre 0 boost d'attaque voilà faut pas s'attendre à un truc de ouf donc évidemment le facteur chance c'est toujours un peu problématique alors là par contre ça va pas être la même chose donc là Gataizamasu il a pas le temps là il a dit c'est bon j'ai pas le temps c'est fini 180 000 en valeur d'attaque 911 000 c'est pas mal c'est pas mal on va pas dire le contraire bon bah la finition Exama Black avec la SP la magnifique magnifique première SP c'est simple mais efficace voilà boum il y a un critique en plus allez 1,7 million bon euh Beerus tu proc ou pas oh là là Beerus il proc mais malheureusement sur Juba ça risque de piquer un peu quand même enfin de piquer justement ça va pas piquer ça va rien faire quoi euh ouais 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 tant pis est-ce qu'on va survivre à ce tour je sais pas ça devrait le faire mais euh bon on va regarder la valeur d'attaque quand même c'est intéressant 750 000 c'est pas mal 750 000 en soi c'est pas dégueu ah ça devrait aller sur le ah il est quand même 59 000 euh ah oh là là la régène de Zama Black oh là là mais putain mais Zama Black il est vraiment excellent il est excellent ce Zama Black alors il y en a qui m'ont dit en commentaire oui mais Zama Black c'est chiant parce que du coup on ne proc pas le passif complet de Goku oui sauf que si on proc pas le passif c'est qu'on est safe donc d'un côté alors certes à part si tu veux t'amuser bah dans ce cas là ok prends pas Zama Black mais si tu pars dans l'optique que tu veux jouer une team optimisée bah si on passe pas en dessous des 50% à un moment donné c'est que la team est trop optimisée donc j'y peux rien je vois ce que vous voulez dire mais ça veut dire qu'on est safe donc c'est une bonne nouvelle en fait c'est pas une mauvaise nouvelle après certes si tu veux vraiment t'amuser parce que tu veux proc son passif tout le temps bon bah là tu le retires à la limite mais sinon bah j'y peux rien si ça fonctionne bien alors là par contre ça risque que d'être intéressant allez du coup il a vitesse époustouflante euh ouais je viens de qui du coup 4 toi tu vas te taper sorbet il n'y a pas de carton oh non mais non bon ok bon écoute on claque l'item de qui parce que ça m'énerve un petit peu alors bah non il n'y a pas d'endurance tant pis on va taper Tagoma allez Tagoma on va te fesser et on va voir un peu les dégâts c'est une carte extrême en plus 237 000 il est spédit ça ce Godkou en même temps c'est un support donc voilà pas trop en demander bon Beerus 750 000 combien tu fais allez 900 000 ouais pas loin pas loin n'empêche il touche quasiment le million sans rien dans l'arbre donc c'est c'est pas mal franchement c'est pas mal qu'est-ce qu'on va faire on va faire ça il y a ma black c'est pas mal c'est pas mal c'est sympa on va regarder sa stade d'attaque mais en plus il n'a pas beaucoup je crois donc c'est quand même assez impressionnant mine de rien c'est pas mal bon après 200% 200% c'est pas rien est-ce qu'il proc ? oui vous voyez grande chance quand même ça arrive quand même souvent il n'y a rien ça arrive quand même très souvent d'aucun mode oulala d'aucun mode avec Beerus attention les gars attention oh cette accélération j'étais pas prêt mais au final si j'étais prêt derrière vous je pensais pas y arriver ça a été vraiment rapide voilà Beerus c'est le moment bon il a pas le critique je lui ai rien mis du tout mais vas-y montre nous des beaux dégâts montre nous des dégâts de qualité Beerus s'il te plaît bah franchement c'est pas mal franchement il a zéro dans l'arbre donc non mais franchement c'est pas mal alors après pour qu'on fasse au mieux il faut avoir une carte extrême endurance je crois que c'est mort il y a black mais il a une barrière donc c'est mort bah franchement c'est pas mal c'est pas mal du tout je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça sympathique je pense qu'on va pas aller jusqu'au bout du boss rush ça sert à rien parce que comme y'a pas d'histoire de critique de machin en fait là y'a pas grand chose de plus à avoir je veux dire valeur d'attaque 750 000 quand ça proc forcément quand tu tapes sur l'extrême tu tapes un peu plus fort donc quasiment 900 000 s'il tape sur le bon type je pense qu'il fait le million enfin c'est même sûr il fait le million donc voilà mais extrême endurance je crois y'a pas ah si y'a les seules juniors extrême endurance ah il a pas proc ça c'est pas cool c'est pas gentil ça y'a les seules juniors sinon à la limite qui sont extrême endurance mais bon si on va jusqu'au seules juniors on tente le million ce qui est chiant c'est que j'avoue niveau lien enfin niveau qui c'est galère parce que forcément c'est un peu compliqué quand même mais c'est normal on a que malheureusement avec le leader on a que plus 4 donc forcément on est un peu on est un peu toujours en PLS de qui quoi ouais on va peut-être aller jusqu'au seules peut-être jusqu'au seules juniors après on arrête parce qu'honnêtement ça sert à rien on verra rien de plus de plus intéressant ouais à voir à voir oula 900 000 comment j'ai hâte que le Goku ait son éveil ah on a atteint déjà pour la carte en elle-même et puis et puis pour la team parce que là ça dépèse bon Beerus montre nous montre nous ce que tu réserves à Golden Frieza dans l'anime montre nous montre nous mon trolley c'est quoi le respect la boulette destructeur ah mince merci le pingouin pour l'abonnement je me suis dit de retirer l'animation on est en vidéo mais bah c'est pas grave c'est pas grave dédicace à toi du coup si tu regardes la vidéo ça ouais non mais c'est pas ouf en plus faut que je parte en spé sinon ça marche pas sinon on le tue pas bon on va finir avec Dama Black 268 000 Zama Black oh la la mais oh putain mais lui mais putain mais ce LR mais quand il y aura l'éveil oh putain les dégâts oh la la ça va être violent franchement ça va être ultra violent j'ai hâte alors le problème c'est que si Beerus ne proc pas son passif face au Cell Junior on est on est foutu quoi on va tenter le coup mais j'espère qu'il va qui va proc allez il n'a pas proc parce que là du coup c'est un peu long on part pas en spé c'est chiant après j'avoue j'aimerais bien voir le petit million non ça passe mais il faut qu'il proc son passif c'est sûr je ferais exprès de partir en spé mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir gagner énormément de temps bon allez 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 Gata Isama Black là va falloir mettre le turbo fonctionne très bien Gata Isama sous les Amas Black à côté ça fonctionne très très bien après je pense que je ne jouerai pas Gata Isama Black malheureusement parce qu'il débuff les unités super 10% et il a pas part au combat donc c'est un peu gênant dans cette team où tout le monde a part au combat enfin dans la team au petit quoi donc c'est un peu gênant quand même Zama Black à part au combat oui donc j'avoue c'est un peu chiant Black qui risque de nous faire mal quand même risque de faire très mal et Birus qui ne proc encore pas son passif là j'avoue on dit ça va être chiant cette rotation ça va être chiant ça va être très très chiant on va pas faire de dégâts faut attendre vraiment la rotation suivante pour faire des dégâts parce que là c'est mort en plus il voit qui c'est la PLS mais je préfère garder l'item au cas où on va prendre extrêmement cher et oui bah oui oh là là l'esquive attends mais c'est c'est l'esquive de l'arbre en fait la qu'a proc bah ouais parce que du coup il n'avait pas encore proc son passif alors là par contre je crois que le Goku a proc son passif il me semble mais je suis pas sûr attends fais voir quoi que j'avoue j'ai un doute bon Zama Black go oh non mais non t'es sérieux il manque un ki oh là là c'est pas possible ah non il n'y a pas proc son passif ah c'est laborieux c'est laborieux mais forcément c'est logique en même temps il manque deux ki donc voilà ça se ressent ça se ressent j'aimerais juste aller au Cell Junior petit Black a une barrière de ouf donc c'est chiant bah Beerus faut proc le passif des fois parce que sinon on va pas y arriver parce que là à ce rythme là on va pas y arriver frérot faut que tu prends que ton passif fasse au Cell Junior sinon c'est mort parce que là je sais même pas si on le finit on va pas le finir cette tristesse de dégâts ah les amis oh là là cette tristesse bon en même temps ah 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 bah voilà merci mais c'est pas la fin aussi une phase supplémentaire il faudrait que Jubai et Gatai partent en spé histoire de calmer le jeu là ouais je sais pas si ça va être possible et bah non et bah non et bah non et bah si parce que ça m'énerve donc si on va claquer j'espère que j'en aurais pas besoin de tout à l'heure pour faire partir Beerus en spé mais là ça m'énerve un petit peu bon allez on enchaîne parce que sinon on a pas fini go là go les dégâts c'est bon allez c'est parti critique s'il te plaît ok pas de critique vas-y vas-y fais toi attaquer comme ça voilà la souffrance c'est bien ça nous rend plus fort merci beaucoup Gatai Zamasu 1 million 21 000 pas mal pas mal sachant que Big Bad Bosses n'est pas activé enfin je crois pas attendez enfin les dégâts non non il est pas activé là il vient de s'activer mais c'est trop tard Beerus qui proc son passif pourquoi il a autant de kills ah oui c'est l'item je comprendais pas oui c'est l'item oh la la d'aucan mode oh la la bon tout à l'heure on avait 1 million 8 mais bon c'était en d'aucan mode c'est de la triche c'est voilà c'est pas moi je veux voir du million mais genre comme normal genre pas de d'aucan mode d'aucan mode c'est de la triche d'ailleurs on va peut-être voir 1 million là encore sur notre ami Black quoique avec la barrière je pense pas on va voir on sait jamais les amis on sait jamais on sait jamais il peut nous surprendre ce Beerus oh la 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 mais non 1 million 318 000 ah oui par contre on l'a pas dans la rotation donc il va falloir que je fasse exprès de pas partir en spé 1 million 318 000 d'aucan mode sur une grosse barrière pas mal pas mal alors donc comment on va s'y prendre donc on part pas en spé et on prépare les keys d'ailleurs parce que et bon à des fois on va viser lui voilà voilà et puis voilà prépare les keys Beerus hé Beerus si tu proc pas je vais péter un câble parce que là je peux temporiser mais pas non plus 36 000 ans donc s'il te plaît proc ton passif comme ça on en parle plus on voit un petit million enfin normalement et on est content donc voilà tu non non calme toi Joubai calme toi doucement on a le temps ça va c'est bon bon Beerus tu me respectes merci merci beaucoup merci beaucoup donc let's go j'ai pas rien à faire défensive ouais 11 000 en même temps c'est pas une carte voilà alors celle extrême endurance voilà on a tout ce qu'il faut c'est parti puis après on arrête là parce que ça apportera rien de plus donc autant s'arrêter pour que la vidéo soit moins longue tout simplement c'est mieux pour vous parce qu'après on aura rien de plus 1 147 000 les gars spédis 0 dans l'arbre d'ailleurs on va retourner voir les stats vite fait spédis 0 dans l'arbre franchement bah chapeau franchement 8 679 c'est pas ouf voilà 750 000 quand il part en spé après bah évidemment bon type bon sous-type on va jusqu'à 1 100 000 bah imaginez si tu le mets à 100% tu rajoutes 5 000 de stats bah 5 000 de stats tu bon c'est pas le double de dégâts mais mais à mon avis tu le mets à 100% je pense que ouais tu tapes 750 000 ouais tu passes à 1 million 3 ouais un truc comme ça 1 million 2 1 million 3 en valeur d'attaque tu peux peut-être toucher tu touches les 2 millions en critique quoi non franchement très surpris je m'attendais pas une telle valeur d'attaque et encore il peut faire mieux parce que quand le migaté d'Ogoku il aura son éveil 150% normalement j'imagine imaginez ça veut dire qu'il tapera le million valeur d'attaque valeur d'attaque 1 million sans rien du tout que dalle franchement très très bonne unité si à défaut si vous n'avez pas forcément d'autres cartes que ce soit en super puits parce qu'il a vité ses pouces soufflantes donc c'est pas dégueu avec Goku et ses J4 ou dans la team divin si vous avez rien d'autre franchement il est très intéressant il fait quand même pas mal de dégâts après il faut que ça proc si ça proc pas il fait pas de dégâts mais grande chance 75% ça reste quand même assez abordable c'est tout du coup on va s'arrêter pour cette vidéo les amis en tout cas moi ça m'a fait plaisir franchement sympa 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 bon bah du coup je réitère ce que je dis tout à l'heure mais passez un bon réveillon pour le nouvel an bonne année à tous en avance et puis on se retrouve très bientôt en vidéo ou en live passez une très bonne journée les gars salut